Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vous donne ma recette de pain de cake. Des pains de cake épais aux moelleux incomparables. Alors c'est pas la recette de pain de cake la plus rapide au monde mais c'est la meilleure croyez moi. Pour 8 pains de cake, commencez par les ingrédients secs. Dans un tamis, déposez 250 g de farine T45, 3 cuillères à soupe de sucre, 11 g de levure chimique, soit un sachet entier, on veut que ça gonfle. Ajoutez une cuillère à café de sel. Tamisez le tout. Cette étape est importante pour ne pas avoir trop de grumeaux. Vous verrez après pourquoi. Passez ensuite aux ingrédients humides. Dans un autre saladier, versez 170 g de lait végétal, 80 g de yaourt de soja, soit un pot, c'est ce qui vient donner du moelleux au pain de cake, 1 cuillère à soupe de vanille liquide ou d'amande liquide pour un goût plus prononcé, 2 jaunes d'œufs, disposez les blancs dans un troisième saladier, et 3 cuillères à soupe d'huile. Remuez bien jusqu'à obtenir une consistance homogène. Versez les ingrédients liquides sur les ingrédients secs. Mélangez, mais pas trop. Il faut juste ne plus avoir de farine apparente. Pour une fois, ce n'est pas grave s'il reste des grumeaux. D'où l'utilisation du tamis avant pour limiter les dégâts. Souvent, les gens font l'erreur de trop remuer leurs pâtes à pain de cake. Il faut qu'elles soient grumeleuses. En fait, il faut qu'elles soient grumeleuses. En fait, on ne veut pas que le gluten se débloque trop. Ensuite, montez vos œufs en neige. Quand ça commence à mousser, ajoutez 3 cuillères à soupe de sucre. Ça permettra aux blancs d'avoir une consistance ferme. Quand les becs d'oiseaux apparaissent, c'est prêt. Prenez une cuillère de blanc en neige et ajoutez-la à la pâte pour la fluidifier un peu. Puis, versez vos blancs. Remuez du haut vers le bas pour ne pas casser les blancs. Với les blancs. La scèche. La scèche. Non l'ue pour cela. Marche depuis. Et tout le roi. Vous avez des blancs. Apportez du haut vers. Dans cette recette, les blancs en neige font toute la différence, ils apportent du moelleux et de la légèreté. Faites chauffer votre poêle sur feu doux pendant plusieurs minutes pour que la chaleur soit répartie de manière uniforme. Versez un peu d'huile, vraiment très peu, comme ça, juste histoire que ça n'accroche pas. Ça permettra d'avoir une belle coloration sans endroit où la pâte est plus claire ou foncée. Déposez une petite louche dans la poêle et formez un cercle approximatif. Laissez cuire sur feu doux. Quand des mini-bulles se forment sur les extrémités, commencez à surveiller le dessous. Avec les recettes classiques où le pancake est moins épais, on attend qu'il y ait des bulles au-dessus pour retourner le pancake. Nous, on va attendre que le dessous soit bien doré, sinon ce ne sera pas cuit à l'intérieur. Là, ça semble bon. Retournez le pancake. Vous voyez cette couleur uniforme ? C'est trop joli. On attend que l'autre face dort pareillement. Vous avez des pancakes épais et moelleux, il n'y a plus qu'à y mettre du sirop d'érable, accompagné de fruits rouges et, soyons faux, de chantilly. Vous obtenez un petit déj décadent à fort indice glycémique. Mais une fois de temps en temps, il faut savoir lâcher prise. Si vous voulez refaire la recette de pancake, j'ai mis tous les ingrédients en barre de description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, il y a une nouvelle recette chaque semaine, je vous dis à très vite.